Le point commun entre le plus vieux métier du monde et le plus ennuyeux, c'est la marche à pied. Péripathéticien, gardien de musée et prostitué, même maux de jambes, sans le savoir, il se retrouve chez le pédicure. Pour le reste d'accord, il y a des différences, encore que les clients seuls prennent du plaisir. Des voyeurs pour la plupart, parfois de vrais amateurs, reconnaissons-le. Les pires, ceux qui tentent de communiquer. Après ou avant, ils restent immobiles, regardent l'objet de leur convoitise et cherchent par le regard ou la parole à le faire parler, livrer leurs secrets. Miroir, mon beau miroir, suis-je le meilleur amant ? Suis-je l'âme la plus sensible ? Leur plaisir semble dépendre de la réponse. Celle-ci ne provient jamais d'ailleurs que de leur esprit. Ils sont à l'écoute de leurs propres pensées. Quand ils s'entendent, ils ne se reconnaissent pas, ce qui les émeut. Le gardien marche sans relâche ou peu s'en faut. Pour s'asseoir, il y a la chaise contre le mur, adossée à une statue, qui semble ne pas moins s'ennuyer que lui. Ou entre deux salles, pour compter les courants d'air qui visitent les lieux. On impose un badge sur la poitrine du gardien pour qu'il ne vienne à personne l'idée qu'il ait été placé là par des artistes modernes, adeptes du happening. La femme dans la vitrine au néon rose ne se prend pas davantage pour une œuvre d'art. Bien que parfois, l'un et l'autre se disent qu'on pourrait les regarder autrement. Autrement, comme un être humain. Mais on peut rêver. Et l'un comme l'autre rêve pour tuer le temps. Il rêve d'espace vierge sans visiteur, désert, sans néon ni statue, sans femme nue pour décorer les murs. La nudité des femmes, autre similitude. Mais dans le musée, attention, c'est de l'art. Les enfants peuvent regarder. Mais lorsque, par accident, ils passent devant une vitrine, leur mère détourne leur attention. Un autre rêve du gardien. Il a même cru au début que ce serait un des plaisirs du métier. Mais il a vite déchanté. Après quelques semaines, il ne percevait plus la nudité. Des couleurs, bientôt affadis. Aujourd'hui, il ne voit plus que les contours des cadres. Comme les filles, sans doute, ne perçoivent plus que les contours du client.